Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game ! On se retrouve pour une toute nouvelle box ! Lily McWay ! Ça vient d'Angleterre du coup ! C'est ça, c'est un peu l'équivalent des box vitéraires qu'on ouvre donc on se pennebouque milliers un livres et explora toujours mes versions anglaises ! Et celle-là a l'air pas mal ! Parce que je voulais lire un petit peu en anglais en fait pour changer un peu des textes en français histoire de... puis de découvrir en plus une toute nouvelle box ! Donc, du papier bulle, du papier bulle... Enfin, je peux sûrement te faire du papier bulle ? C'est du papier bulle ! Alors, on commence par... Voilà, c'est un petit spoil donc on va pas montrer ça tout de suite ! De l'autre côté, ça écrit tout ce qu'il y a à l'intérieur donc je prends le premier truc ! Fais attention, on va pas faire comme ça ! On va pas se faire spoiler comme ça ! Moi j'ai vu déjà le tissu et je trouve qu'il est très beau ! Alors, je sais pas tout ce que c'est ! C'est une étoile tu crois ? Non, je sais pas, c'est... C'est ça ! Ça, on va ouvrir ! Je me rappelle plus du tout euh... Du euh... C'est mathématique ! Je crois que c'est qu'il y a quelque chose... Mais je sais plus ! Le bouquin c'est sur le Japon, il me semble ! Oh mais c'est vachement beau ! Et on a droit à une petite écharpe ou une étoile ! Une étoile ! Mais regardez ! Qui est quand même plutôt sympa ! C'est super beau ! Pour ça en fait que c'est un peu dans le design asiatique, japonais avec un... Mais genre c'est trop beau ! Regardez ! Il y a les grosses pivoines par en haut là ! Il y a un morceau de dragon, vous voyez c'est une patte de dragon ici qui continue là ! Il y a l'archer sur son cheval ! Et il y a la gueule du dragon en bas ! Il est pas mal ! Mais c'est trop beau ! Non mais genre vraiment ! Et c'est fait en fait par des... C'est trop trop joli ! Par des designers, des créateurs et tout anglais ! Mais c'est trop bien ! Mais genre... Et il est vraiment magnifique ! Elle est super belle ! En plus c'est vraiment un style... Enfin un tissu... C'est façon soie ! Mais c'est pas de la soie ! Mais c'est façon soie ! Je pense pas mais le... Le motif je pense qu'on va l'accrocher... Ah mais c'est trop beau ! Limite qu'on refera notre décoration derrière nous ! Je sais pas encore où on mettra mais en tout cas ça sera... C'est magnifique ! Dans notre décoration ! Mais dites nous au commentaire ce que vous en pensez ! Mais c'est super beau ! C'est en tout cas une boque que je ne connaissais pas ! Et ça commence plutôt bien ! Ah mais carrément ! Parce que je ne m'attendais pas à ça ! Franchement... Qu'est-ce que c'est ? Un peu dingue ! Wow ! C'est quoi ? Mais c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est un étendard non ? C'est pas un étendard ! C'est bizarre ! Qu'est-ce que c'est ? Je vois pas le lien là par contre avec le japon ! Parce que je me rappelais que c'était... D'accord ! Oups ! Pardon ! Voilà ! C'est pas mal hein ! C'est épais en plus ! C'est super épais ! Après c'est peut-être pour faire un petit peu les rayons du soleil Un peu comme normalement qu'il y a en rouge sur le drapeau Sinon quand tu le manges pour pas te salir ! Non mais tu peux manger du homard ! J'ai jamais mangé de homard ! Non c'est rigolo ! Ça peut faire dans une décoration ! Ouais c'est... C'est moins passe-partout par contre ! C'est moins énorme que ce qu'on vient d'avoir tout à l'heure ! Mais on va voir ! Ah là je sens le bouquin ! Il te spypasse ! Oui ! Oh là là ! Une poisse d'All-Saisos ! Donc l'impératrice de toutes les saisons ! De Imiko-Cheri ! Bonjour ! Alors les règles sont simples ! Survivre au tournoi mortel ! Épouser le prince ! Mais euh... Certains ne jouent pas avec les mêmes règles ! Hum ! D'accord ! Donc en fait c'est euh... Comment on dit ça ? Ouais c'est une édition exclusive en fait à IllumiQuate ! Ouais je crois qu'il y a une couverture exclusive ! Oui voilà la couverture exclusive à IllumiQuate ! Et euh... Regardez la tranche est travaillée et tout ! Tout est travaillé en fait ! Je ne pense pas que j'ai pris l'édition signée ! Parce qu'on peut aussi avoir en fait son bouquin signé par... Par l'auteur ! Par l'auteur en question ! Donc là je... Je ne le crois pas ! Je ne pense pas ! C'est pas signé par contre ! J'ai écrit sur la couverture que c'est une exclusive du coup à IllumiQuate ! Après je ne connais pas celle de base ! Donc euh... Je ne peux pas vous dire si elle est mieux ou moins bien ! En tout cas elle est... Elle est jolie ! Et puis... Je ne vous ai peut-être pas montré ! Mais en fait la couverture là est un petit peu en tissu ! Hum ! Comme euh... Les jolis livres qu'on peut trouver dans certaines bibliothèques ! C'est vraiment un beau livre ! Ça a l'air assez chouette ! Il y a pas mal ! En plus les... Les pages sont d'une couleur noire ! Enfin la tranche est vraiment noire ! Après regardez les pages sont... En train de m'étouffer aussi au passage ! Voilà ! Non il est pas mal ! Ah c'est un beau livre ! C'est un beau livre ! Et la thématique a l'air sympa ! Il me semblait que d'après ce que tu m'avais dit C'était de la fantaisie au Japon féodale ! Euh... Ouais ! Parce que... De mémoire enfin ce qui était écrit C'était qu'il y avait une japonaise qui voulait gagner un concours à tout prix ! Pour devenir vraiment le... Pour devenir impératrice apparemment ! Bah c'était pas ce qui était écrit ! C'était vraiment devenir le top 1 du Japon ! Mais je ne sais pas dans quoi en fait ! Il devait passer un concours mais c'était pas précisé ! D'après ce qu'il y a écrit là derrière ! J'ai l'impression qu'en gros c'est genre une espèce de battle royale pour pouvoir épouser le prince ! Et devenir la princesse ! Bah c'est peut-être pour devenir la number one des... Comment ça s'appelle ça ? Pas des geishas mais peut-être des geishas ! Non ! Des courtisanes ! Mais quelque chose c'est pas des courtisanes ! Mais peut-être ! Bah on verra ! C'est un peu comme dans Mulan où elle doit se préparer pour devenir... Une épouse ! Une épouse ! Etc... Enfin un peu... Je pense que ça doit être ça en fait ! Ben là c'est l'épouse du prince ! Ça doit être un petit peu dans la même lignée que Grace and Fury qu'on a eu dans 1001 livres... Oui ! En novembre peut-être ou... Je sais plus... Enfin Grace and Fury ! Je crois aussi non ! C'est un peu ça où elle devait justement... Enfin une des sœurs devait se préparer pour devenir l'épouse éventuelle du prince etc... Pour devenir aussi... Pour être choisie etc... Donc c'est peut-être la même chose ! En tout cas c'est joli ! C'est à moi ! On continue ! J'ai vu la main ! J'ai vu la main ! Non c'est que j'avais... Oh il y a un autre livre ! Alors ! Tamora Pears ! Tamora Pears ! Alors Wild Magic ! C'est un pilier... Alors Tamora Pears ! L'auteur c'est un pilier, une icône, une inspiration ! Ah bon ! Mais ils n'ont pas précisé qu'il y en aurait deux ! Alors soyez enchantés ! Alors euh... Il y en a donc Dane ! Le héros avec du sol dans le monde sauvage pendant longtemps ! Euh... Parce qu'il a fui... Ah ! C'est une femme ! Parce qu'elle a fui une tragédie qui est arrivée chez elle ! Elle a une affinité étrange avec les animaux ! Et c'est la matière en vie ! Elle rencontre Onua Chen Tong au marché ! Et du coup... Elle a un lien certain avec la vie ! Et les dangers qui en découlent ! Mais leur voyage en fait... À d'autres chevaux jusqu'à la capitale est interrompu ! Quand des marcheurs de la nuit... Euh... Arrivent depuis le ciel et les pourchassent sur des aigles ! C'est ça ! Mais c'est en fait un nouveau départ pour une nouvelle vie pour Dane ! Donc l'héroïne en question ! Donc apparemment ça va être un bouquin en fait pour faire découvrir cette histoire ! Parce que je vois en fait en bas... C'est écrit Ne pas revendre ! Donc c'est vraiment peut-être pour... Ah ! C'est peut-être genre un début ? Non 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 ! Je pense que c'est vraiment pour faire découvrir... Le tourment entier tu penses ? Alors c'est le... Le premier livre de The Mortal Quartet ! À la fin ! Je sais qu'ils ont parlé en fait d'un livre... Qui en fait... Bah apparemment les personnes qui gèrent Immigrate... Ont rencontré en fait une fille il me semble... Qui ont fait lire en fait les... Bah... Alors la fille leur a fait lire son roman et... Non non pas son roman ! Enfin juste quelques notes en fait de son roman ! Et apparemment elle aurait été intéressée ! Et apparemment... Cette dame là n'arrivait pas à trouver... De personnes pour publier son livre en question ! Et du coup... Bah elles se sont chargées de le publier ! De trouver en fait... Une édition ! Et du coup... Bah voilà ! Je pense qu'elles nous font connaître... Les prémices en fait de cette histoire ! C'est ça ! C'est possible que ce soit... Quelque chose qui se déroule en 4 tomes ! Parce que du coup... L'Immortal Quartet ! Donc peut-être que c'est en 4 tomes ! Et là du coup il y a le tome 1 qui est présenté ! Donc c'est assez intéressant ! Tout ce qui a en lien avec la nature ! Beaucoup de magie aussi ! Ouais je pense ! A voir ! A voir ! Ça peut être classique mais ça peut être intéressant à lire quand même ! Ouais bah des fois en fait ça part sur du classique ! Puis finalement il y a le côté assez... Enfin... Des petites nouveautés inédites et tout... Donc à voir ! Ce sera une grosse découverte peut-être ! Attends ! A voir ! Hop ! On commence par ça ! Qu'est-ce que c'est ? Un marquetage ! Un marquetage ! La guerre des coféco ! Et je ne crois pas en Dieu ! Je crois... En le pouvoir ! Dans le pouvoir ! C'est pas mal ! C'est sympa ! C'est sympa ! Il y a un samouraï qui combat avec deux petites épées ! Ici ! Ah oui ! Comme d'assassins ! Mais après dans les tenues ça me fait vraiment beaucoup penser ça ! Mais est-ce qu'après en fait la personne c'est... C'est juste une inspiration ! Ah ! C'est à l'envers ! Alors ! Toutes les portes verrouillées ont une clé ! Enfin c'est Marie Lu qui dit du coup ! C'est pas d'un bouquin ça ? Ou d'une histoire ? Ça me dit quelque chose... C'est sûrement ! Mais Marie Lu ça ne dit rien du tout ! J'aime bien le dégradé de couleurs en arc-en-ciel ! C'est plutôt pas mal ! C'est joli ! Et c'est notre deuxième marque-page en bois ! C'est trop bien ! Le premier c'était avec une espèce de chez Errazad ! Et c'était avec la... Ne se peut-être ? Euh... Non ! Je pense que ça doit être avec la Miner Livre ! Il me semble ! Je sais plus ! Attends ! En tout cas c'est plutôt accès culture asiatique en tout cas ! Il y avait un petit autocollant mais je sais pas de... Emiko ! Ah mais c'est la signature ! Ah oui peut-être ! Ça doit venir pour ça en fait ! Ah du coup il signe pas directement sur... Il signe pas directement sur le bouquin ! Mais on a la signature de la personne ! Voilà de Emiko... Comme quoi en fait je me posais la question j'étais pas trop sûr ! Parce que je l'ai commandé maintenant ça fait un petit moment ! Vu que c'est une boque de novembre en fait ! Emiko est fait vraiment par trimestre ! Et du coup euh... Bah voilà j'ai eu un petit peu oublié ! Et du coup il y a la signature en fait à part de... Bah ils auraient pu signer à l'intérieur ! Peut-être certaines personnes n'aiment pas avoir leur bouquin signé ! C'est possible ! Donc je pense ! Je sais pas ce que c'est ! Un pochon ! Petit pochon noir ! Un pochon ! Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur ! Un petit pin ! Un petit pin ! Un petit pin ! Un petit pin ! Un médaillon ! C'est un médaillon ! De je sais pas quel livre du coup ! Est-ce que ça va avec ? Montre-moi ! Ça ressemble à rien ! Peut-être le deuxième ! Je sais pas ! Ça fait pas très japonais ! Ouais c'est pas très japonais ! Mais vu que c'est vert ! Avec euh... Une sorte de... Je sais pas ! Un truc de servidé ! On va dire ça ! Donc euh... Ça me fait penser plus à la nature ! Etc... Donc plus en lien avec euh... Le deuxième livre ! Ah ouais ! C'est vrai ! Peut-être je me trompe hein ! Mais euh... Ça me fait penser plus à ça ! Plus côté nature ! C'est avec celui-ci ouais ! Ce qui est pas mal hein ! Enfin ! C'est passe-partout ! Ça peut être très bien sur euh... Euh... Pour notre part on va pas le mettre autour du coup ! Mais euh... Pour décorer en fait euh... Et puis c'est mixte en plus ! La bi... Hum... Ah c'est mixte ! Ouais ! Après moi je trouve que c'est plus joli en fait euh... Dans une euh... Bibliothèque ! Mais ce n'est que mon point de vue ! Hum ! Mais peut-être qu'on savoir ! De toute façon ! Il y a le petit papier qui résume tout euh... Hum ! Alors ! Et il y en a encore plein là-dedans ! Ouais ouais ! Alors ! Café Open ! Ah ! C'est pour euh... Alors je vais vous montrer juste ce que c'est ! Voilà ! Avec des gens qui boivent un café ! Et du coup en fait ! C'est pour euh... Pour euh... Son travel mug ! C'est pour le travel mug ! Pour le tenir au chaud en fait ! Ah ! Pas mal ! Mais hey ! On a pas de mug à porter main là ! Mais l'idée est là ! Bah non ! On peut pas se brûler mais euh... Ah c'est trop bien ! Parce qu'on dit mug mais c'est plus ce que propose en fait euh... Starbuck ! Starbuck ! Etc... Bah c'est pas mal ! C'est original comme façon de euh... Il y a plein de goodies ! De petits goodies ! Bon ! Bon ben très rien ! Hop ! Et ça c'est quoi ? Encore des trucs dedans ! Alors ! Cher lecteur ! On est tellement excité de vous partager euh... Notre nouvelle euh... Notre nouveau roman avec vous ! Alors Une Place of All Seasons c'est basé sur la culture japonaise au niveau du folklore de l'histoire Et euh... Et une héroïne super badass ! Hum ! Alors qui doit euh... Gagner la compétition de l'empereur Pas pour l'amour mais pour sauver euh... Pour se sauver elle même ! Ah oui ! Pour sauver son village composé uniquement de femmes et gagner sa liberté ! C'est emballé avec un yokai ! Donc un... Super... Donc un monstre sur une pierre naturelle... Enfin... Surnaturelle du folklore japonais ! Il y a de la romance ! Il y a de... L'action ! De la révolution ! Hum ! Et euh... Le féminisme ! Voilà ! Le féminisme est au coeur du roman en fait ! Ainsi que la tolérance et l'acceptation ! On aimerait du coup fermer ce petit mot avec un conseil ! Pour le protagoniste ! Ne décide jamais du coup de... Ne as jamais ta peur décider de ton destin ! Joyeuse lecture ! Hum ! Et de la fierté d'être une femme ! Un truc comme ça ! Enfin c'est vraiment proche de ce qu'on a pu avoir avec Grace and Fury ! C'est exactement la même chose ! Bien sûr au Japon ! Et euh... L'histoire est un petit peu différente ! Mais euh... Dans la thématique en fait c'est exactement la même chose ! Et n'empêche... Traduire comme ça... Pour vous... Quand je le lis je le comprends ! Mais le traduire c'est vraiment chaud ! Ouais parce qu'en fait tu fais une... Une traduction en fait rapide comme ça ! Non voilà ! C'était clever news ! Alors ensuite il y a ça ! Qu'est-ce que c'est ? Alors du coup apparemment euh... C'est quelque chose qu'il faut scanner ! Donc il y a un petit QR code ici ! On va vous laisser le scanner si vous voulez ! Pour du coup avoir accès aux trois premiers chapitres de... Euh... Vis mortal coil ! Du coup ! Voilà ! Gratuitement ! Ok ! Et on va regarder ce qu'il y a dans l'enveloppe ! Ah c'est rigolo ! Ils mettent comme ça des sortes de démo de boucle ! C'est original ! Alors qu'est-ce qu'il y a ? On avait de temps en temps aussi ce genre de démo dans les autres... Alors DNA et origami ! Oula attend ! Il y a plein de trucs ! Alors il y a un petit papier ! Ça va être le site internet ça ! Voilà ! Pour avoir les images il y a ça ! Pour avoir l'espèce de tuto j'imagine ! C'est bizarre mon fait ! Je pense qu'on mettra ça en description ! Parce que je ne sais pas si ça passera à l'écran ! Et ça sera peut-être plus simple ! Alors il y a un origami pour faire de l'ADN ! Donc c'est pour faire ton ADN décoratif ! Donc il y a des instructions à suivre et tout ! C'est pas mal ! Et de l'autre côté en fait c'est des petits résumés des différents bouquins ! Et donc voilà le papier avec du coup les... Bâtons d'ADN ! Voilà c'est ça ! Pour faire en fait un petit monsieur, madame ADN ! Ok ! En origami ! C'est super original ! C'est... je vois pas le lien ! Mais non ! C'est parce que en fait... C'est en fait le roman là ! The Mortile Call ! Du coup c'est une histoire de génétique ! Ouais mais du coup... Et donc t'as les premiers chapitres ! Plus de quoi être dans le thème en faisant ton origami ADN ! Pourquoi pas ! Peut-être c'est un lien avec le prochain thème d'Illumicrate ! Non pas forcément ! C'est bon on a fait le tour ! Ouais ! Ok ! Bah c'est vachement riche en fait ! C'est vraiment pas mal ! Bah c'est original en fait dans la façon de faire ! C'est inédit encore dans les box qu'on a pu ouvrir ! Parce que là on commence à avoir l'habitude des box itéraires ! Et euh... C'est sympa de... De voir... Une autre façon de faire ! Enfin d'un autre pays on va dire ! De chanter comment ils conçoivent en fait la box itéraire ! Et c'est vrai qu'il y a plein de bonnes petites idées ! Comme le fait de faire cette petite enveloppe avec différents trucs ! Et le monsieur ADN et tout ! Enfin c'est trop bien ! Enfin le temps de gami et tout ! Enfin ça te permet de vraiment te mettre dans l'ambiance ! Et d'avoir un petit truc à faire ! Donc je sais pas si ça va être simple à préparer ! Mais c'est une bonne idée ! Ouais c'est rigolo ! Euh... De rajouter aussi euh... Bah la signature en fait du euh... De l'auteur d'un bouquin ! C'est sympa ! Vraiment c'est super original ! Et puis la couverture aussi exclusive ! Et même ils ont pas lésiné sur le prix pour le livre ! Parce que c'est quand même une couverture rigide avec du tissu qui recouvre ! C'est vraiment bien ! C'est vraiment sympa ! Enfin ils ont vraiment bossé ça ! Je sais pas depuis combien de temps en fait ils existent ! C'est la 13ème édition apparemment ! D'accord ! Parce que là franchement ! C'est où ? Je sais pas quel budget ils ont derrière ! Et de... S'ils sont vraiment... Si c'est une grosse boîte ou pas ! J'ai pas été chercher jusque là ! Mais c'est vrai qu'ils ont des trucs plutôt sympa ! J'ai lu qu'ils travaillaient vraiment assez en accord avec des designers ! Et que c'était plutôt sympa ! Mais je m'attendais vraiment à des trucs pas basiques ! Mais... Bah j'avoue là en fait ! Pas aussi travaillé que de mine ! C'est super travaillé ! Même le petit couvre... Mug ! Ouais le petit couvre au travail mug ! Tout ça ! Même le petit médaillon ! C'est épais en plus ! Il y a vraiment ça ! C'est des beaux goodies ! C'est pas juste des petits machins comme ça ! C'est pas quelque chose de made in China ! Mais en tout cas ! C'est de bonne qualité ! C'est là il y a de bonnes factures ! Ouais je suis vraiment... C'est tout ce que vous en pensez ! Si vous aviez déjà entendu parler de la Unimic White ou pas ! Voilà ! Parce que nous on trouve ça très bien ! Je vous mettrais une bonne note ! Je pense que tu vas recommander ! Ouais bah en fonction bien sûr du thème etc... Là c'était plus en petit caprice de Noël ! Et puis parce que j'étais vraiment intrigué aussi de... De pouvoir d'une part comparer par rapport au box que je vous connaisse déjà ! Et de voir ce qu'il y avait derrière tout ça ! Moi je trouve que c'est vachement bien ce qu'ils ont fait ! Mais je suis vraiment pas déçu ! Franchement j'ai eu peur à un moment donné que ça soit vraiment qu'on paye énormément pour... Des petits trucs... Allez vas-y voilà t'as 3 morceaux de papier ! Et puis la signature c'était vraiment quelque chose de limite... On demande à quelqu'un de signer et puis c'est imprimé ! Et là non ! C'est vraiment quelqu'un qui a pris son crayon et qui a signé sur le papier ! L'auteur elle l'a vraiment fait quoi ! Elle a vraiment signé chaque... C'est pas mal ! Chaque édition elle l'a vraiment fait ! Et en plus moi je pensais qu'on avait qu'un seul livre ! Et finalement on a un deuxième ! Peut-être que c'est que exclusive à celle-ci ! Je sais pas ! Alors là je sais pas ! Mais en plus on a une sorte de démo d'un autre bouquin à côté en plus ! Avec un petit monsieur en origami à faire ! Un monsieur Hélène ! Ouais c'est dingue quoi ! C'est dingue ! Franchement... Voilà ! Une super box ! Ah ouais ! Clairement ! Pour Noël ! Il y a la magie de Noël qui a été invoquée pour cette box ! Parce que là... Waouh ! Si ! En tout cas n'hésitez pas à liker ! À partager ! À vous abonner si c'est pas déjà fait ! Et on vous dit à une prochaine ! Salut ! Salut !